...à coût davantage insultant comme les 500 000 francs par mois accordés aux conjointes et aux conjointes de diplomates. Mais tout ça, c'est de l'argent, c'est un train de vie à soutenir. Comment le soutenir par des taxes et des impôts ? Ah oui, le HCCT a un prix et a un coût. L'avion du président de la République a un prix et a un coût. Mais qui va payer la folie de grandeur du président Macky Sall ? Le petit peuple, le Sénégal d'Omba. Et c'est ça les taxes, et c'est ça les impôts. Il détourne l'argent de la lutte contre les inondations. Les inondations continuent. Il faut aller chercher l'argent quelque part. Il détourne l'argent qui devrait aller dans les hôpitaux et dans l'école sénégalaise. Il faut aller chercher de l'argent quelque part. Pour calmer les enseignants, pour calmer les agents de santé. Partout au Sénégal, des villages, des communes se battent pour l'électrification. Pour les routes dans les villages, il faut aller chercher l'argent. Parce qu'eux, ils l'ont bouffé, ils l'ont volé, ils l'ont détourné. Où est-ce qu'il faut le chercher ? Dans la poche des petits Sénégalais. Dans la poche des Sénégalais d'Omba. C'est ça les taxes et les impôts. Qui font que les prix de taux augmentent. Et donc nous n'accepterons pas que cette dictature, dans un premier temps, rampante, est aujourd'hui debout. Nous n'accepterons pas qu'elle continue à prospérer. C'est pourquoi, nous avions dit avant aujourd'hui, qu'autorisé ou pas, nous allons manifester. Je veux que ce soit clair. Autorisé ou pas, nous allons manifester. Ce n'est pas notre lutte. Ce n'est pas la lutte de forces démocratiques du Sénégal. Ce n'est pas la lutte de Yan Amar ni de Non-Lanque. Ce n'est pas la lutte d'Africa First ou de Urgence Pan-Africaniste ou de Ni Tout-Doc des Valeurs ou de Frappe. Ni de luttons contre l'indiscipline pour le Sénégal. C'est la lutte du peuple sénégalais. Nous, nous avons juste décidé, dans cette lutte, de nous tous, peuple sénégalais, d'assumer nos responsabilités, de répondre présent. Que présent, nous présent. Que présent où, nous présent. Quel que soit le nombre, c'est le peuple sénégalais de sortir. Nous, on est sortis. Il ne faudra pas juger ce qui va se passer à la manifestation. Il ne faudra pas juger nous. Il faudra juger tous les autres qui regardent la télé, qui regardent les vidéos et qui disent « Ndeïsan, Defad Nenkoli, Ndeïsan, Marco Yerem. » Les Ndeïsan sont bons. Mais il y a quelque chose qui est meilleur, Amnoul Kogan. C'est d'ériger un rapport de force qui fasse reculer le président Macky Sall car personne ne peut nous faire gober que le président Macky Sall ne peut pas reculer. Je vous rappelle juste une chose. En février et mars 2021, le président Macky Sall n'avait pas décidé de recruter 65 000 personnes, dont 5 000 enseignants. Non ! Il a fallu que le peuple sorte, se mobilise, se batte pour que le président dise « Je vous ai compris. » Et ce qu'il n'avait pas prévu, il dit « Je vais recruter 5 000 enseignants. » C'est d'ailleurs l'occasion de rendre à nouveau hommage aux 14... 14... 13 victimes. 13 martyrs. Parce que si aujourd'hui, il y a un WMT entre « Oui, on n'a pas bien fait les recrutements des 5 000 enseignants, c'est parce que des Sénégalais sont sortis dont 13 sont morts. » S'il y a 5 000 recrutements, ils prennent leurs neveux, leurs nièces, les neveux et nièces de leurs camarades alors qu'ils n'étaient même pas sortis en février et mars. C'est à cause de cette mobilisation. Et nous, à travers ces manifestations qui sont régulièrement interdites, nous voulons édifier un rapport de force qui permette de faire souffler le peuple sénégalais. Parce que 5 000 enseignants, ça permet de faire souffler des Sénégalais qui étaient dans le chômage. Voilà nous ce que nous faisons. Nous essayons de dire aux Sénégalais que le policier doit être respecté, mais nous ne devons pas en avoir peur. Le gendarme doit être respecté, mais nous ne devons pas en avoir peur. Le préfet doit être respecté, mais nous n'avons aucun respect pour ces interdictions illégales et illégitimes. Nous n'avons aucun respect pour un sale préfet. Et je le rappelle, ce n'est pas sale S-A-L-E, sale préfet du nom du président Magui Sall et non un préfet du peuple. Ce que nous faisons, c'est de sensibiliser les citoyens sénégalais et de leur dire « Bah oui, on a fait 10 gare ta vue, mais nous sommes encore debout. On n'en est pas morts. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. C'est eux qui doivent avoir peur. Eux qui volent notre argent. Eux qui détournent nos ressources. Eux qui font la noce avec nos ressources pendant que nous, nous souffrons de la vie chère, nous souffrons de la hausse des prix. Nous lançons un appel à tous les membres d'Africa First. Nous lançons un appel à tous les membres de Non-Lenque. Nous lançons un appel à tous les membres de Mitou Degue-Value. Nous lançons un appel à tous les membres de Luton contre l'indiscipline au Sénégal. Nous lançons un appel à tous les membres de Forces démocratiques du Sénégal, FDS, nous lançons un appel à tous les membres de urgences panafricanistes nous lançons un appel à tous les membres de Amde, Tahaou Askanou, Sénégal nous lançons un appel à tous les membres de Yanamar nous lançons un appel à tous les membres de FRAP nous lançons un appel à tous les citoyens sénégalais qui comprennent les graves enjeux qui sont en cours à sortir partout au Sénégal et à dire non à la hausse des prix à dire nous sommes fatigués par la vie chère ceux qui peuvent sortir avec des sacs de riz vide non qu'à sortir avec des sacs de riz vide ceux qui peuvent sortir avec des marmites ou des cuillères ou des bols pour un concert de casserole pour dire qu'il n'y a plus rien dans nos casserole il n'y a plus rien dans nos marmites du fait d'une politique assassine meurtrière du président de la république Makissal qui nous tue à petit feu notamment par cette hausse du prix par la vie chère chère comme le loyer chère comme le prix de l'électricité chère comme le prix du riz chère comme le prix de l'huile chère comme le prix de l'eau de l'électricité et du téléphone nous vous lançons un appel à sortir partout au Sénégal pour dire non pour dire non et cette fois-ci pour vous dire que monsieur Morta Latine est un plaisantin son chef le ministre de l'intérieur est un plaisantin son chef le président de la république est un plaisantin ils ont enlevé le motif de propagation de risque de propagation du Covid-19 toutes les fois précédentes ils disaient risque de trouble à l'ordre public risque de propagation du Covid-19 entrave à la libre circulation des personnes et des biens bah se rendant compte que quand même bah il y a une tchakhan quoi il y a les nawetans il y a les bus il y a les gens nous on voit ça il y a d'autres manifestations autorisées cette fois-ci ils ont enlevé le risque de propagation du Covid-19 ils ont laissé les deux autres motifs fallacieux pour nous mensongers pour nous risque de trouble à l'ordre public entrave à la libre circulation des personnes et des biens vendredi passé il ne nous revient que vendredi passé le jour où notre manifestation a été interdite qui devait se tenir vendredi passé le même jour il y a des citoyens qui ont été autorisés à marcher contre Barthélémy Diaz contre la politique municipale de Barthélémy Diaz l'heure est grave nous on pense que ceux qui veulent marcher contre Barthélémy Diaz doivent être autorisés à marcher ceux qui veulent marcher contre non-langue ou contre Nitu Degue des Valeurs ou contre Yana Mar doivent être autorisés à marcher par contre ce qui ne peut pas entrer dans nos oreilles ce que nous ne pouvons pas accepter c'est qu'il y ait du Kumba Amnaï et du Kumba Amnaï si c'est pour marcher contre Yana Mar on l'autorise si c'est pour marcher contre Khalifa Sale on l'autorise mais si c'est pour marcher contre la vie chère et pas contre un an on interdit quatre fois cela ne passera pas donc rendez-vous demain partout au Sénégal nous allons braver cette interdiction parce que c'est une interdiction anticonstitutionnelle c'est une interdiction illégale c'est une interdiction illégitime nous allons marcher demain et advienne que pourra et nous rendrons le président Makissal responsable de tout ce qui arrivera parce que vous avez vu la dernière fois de plus en plus certains policiers pas tous les policiers deviennent de plus en plus violents quand ils nous arrêtent dans la voiture de police dans laquelle nous étions dimanche passé à Guédiouaï le policier avait posé le canon de son fusil sur mon pied il lui dit mais Yangmei gagne quoi vous vous rendez compte comme ça quoi banalement et si Yangu était parti il a fallu que je pousse le fusil vous avez vu ce qui s'est passé dimanche on t'attrape on te met une monote moi j'ai les poignets qui sont encore pleins de cicatrices mais il n'y a pas d'elle il n'y a pas plus difficile il n'y a pas plus dur plus douloureux que des monotes au poignet parce que le truc des monotes c'est que quand vous faites un tout petit geste un tout petit mouvement la monote se resserre et il n'y a pas une douleur même à Makissal je ne souhaite pas de connaître la douleur d'une monote et donc boum boum et le gars il tire et quand il tire ça fait mal mais ça fait très très mal donc de plus en plus des policiers et des gendarmes sont violents mais nous allons continuer sans exercer aucune violence en retour contre eux nous allons continuer à nous battre nous allons braver cette interdiction nous disons juste aux policiers et aux gendarmes vous êtes des gendarmes du peuple vous n'êtes pas des sales gendarmes vous ne devez pas être de sales policiers sales comme SA2L et que nous avons énormément de respect pour vous nous ne vous demandons pas de ne pas nous arrêter mais vous n'avez pas besoin de nous blesser de faire de l'excès de zèle ou de nous assassiner vous n'en avez pas le droit et nous menacer de répression ne nous empêchera pas de manifester nous menacer de vos fusils et de vos monotes et de vos douleurs et de vos insultes parce que nous avons même été insultés dimanche passé devant les journalistes qui étaient présents un policier a dit c'est incroyable il a dit mais tu as été formé pour insulter le peuple sénégalais donc malgré tout ça nous allons manifester et nous le rappelons qu'il n'existe pas un prix du riz pour les membres de non-langue et un prix du riz pour les policiers il n'existe pas un prix de l'huile pour les membres de Yanamar et un prix de l'huile pour les gendarmes c'est le même prix du riz et de l'huile c'est le même prix du loyer c'est la même cherté des factures d'eau d'électricité et de téléphone rendez-vous peuple sénégalais tous demain à partir de 15h partout où vous serez tout ce que vous pourrez faire pour dire non à ces dictatures debout pour dire non à ces interdictions liberticides pour dire non à la hausse des prix et à la vie chère tous sortons mobilisons-nous comme un seul homme je vous remercie merci C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a longtemps qu'il y a aujourd'hui mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est très bon. Bon, je vais juste parler de ce que nous devons faire aujourd'hui.